La chronique mécanique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnets Pneus et Mécaniques, membre du réseau Point S. Professionnels d'un pare-choc à l'autre, piez-vous à Desharnets, le connaisseur. Nous sommes présentement chez Desharnets Pneus et Mécaniques, je suis en compagnie de Jean-Guy Rois. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, aujourd'hui on va parler du système de frein, suspension en vue de l'hiver. Et évidemment, il faut commencer avec le système de freinage parce que c'est de la sécurité. Oui absolument, parce que si on a un système de frein qui n'est pas adéquat sur notre véhicule, ça peut être une source de perte de contrôle. Donc on sait qu'on a affaire face à des surfaces des fois glacées et que notre système de freinage, qui n'est pas calibré de façon adéquate, peut occasionner justement ces pertes de contrôle-là. Pourquoi? Parce que si notre système, on va chercher mettons 80 % d'efficacité de freinage sur une auto normale, sur les roues avant et 20 % sur les roues arrière. Et si ce 20 %-là n'est pas là, là on a un problème. C'est que l'arrière de la voiture va chercher à passer à l'avant, surtout quand on est sur une surface glacée. Donc pour ces raisons-là, c'est important de le faire vérifier, première des choses. Deuxième des choses, c'est ramasser aussi avec des freins qui vont coller, vont avoir tendance à coller. Il y a plusieurs raisons pour ça. On peut avoir des feux d'huile à frein qui vont venir sur le segment de frein. Et sur le tambour, avec le froid, ça va figer là, puis le frein peut coller. Les freins à main, le frein de sécurité, bien à ce moment-là, s'il n'est pas adéquat, puis les câbles ne travaillent pas bien, ils ne relâchent pas correctement, bien donc les sabots vont rester pris dans les tambours. Ça va faire aussi un véhicule qui peut être instable. Absolument. Pour toutes ces raisons-là, le système de frein doit être vérifié de façon approfondie pour être sûr qu'on a une conduite sécuritaire. De quelle façon vous vous prenez pour vérifier? Premièrement, comme tu as ici dans les mains, on a l'épaisseur de la plaquette de frein. On sait qu'ici, on est régulier à l'origine, avec un 50 % d'usure, puis là ici, on est dans le rouge, ça veut dire que c'est le temps. Donc on a un appareil, des petites languettes comme ça, ici, un appareil pour vérifier l'épaisseur. Ça, on peut les introduire sans être obligé de démancher l'étrier. Donc on introduit la languette de plastique pour voir, pour mesurer la largeur. Ça nous donne le nombre de millimètres d'épaisseur qui nous reste de frein. Ça fait qu'on sait que normalement, sur une plaquette de frein entre 15 et 20 millimètres qui a d'épaisseur, bien là, on est capable d'aller chercher le maximum de voir si on est à 50, 60 ou 80 %, donc pour renseigner le consommateur de façon adéquate. Bien oui, et lui dire aussi, bien peut-être, avec le kilométrage que vous faites, dans 6 mois, 8 mois, vous devriez préencher à remplacer vos freins. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une plaquette de frein qui est usée comme ça, mettons à 50 %, il faut s'assurer aussi qu'elle est usée égale aussi. Parce que si on n'a pas une plaquette de frein qui est usée égale, qu'est-ce que ça fait? C'est que la portée de la plaquette de frein, lorsqu'on va appuyer sur notre pédale de frein, va freiner, mettons, à 50 ou 60 %. Ça fait que si on a une particule sur la plaquette de frein qui est usée prématurément pour X raisons, mettons que ça ne coulisse pas bien au niveau des étriers de frein, ça fait en sorte que les plaquettes vont user, non pas de façon sur une surface égale, mais qui vont être concaves, mettons, à 50 %, bien ce 50 %-là, c'est 50 % qu'on perd d'efficacité de freineur. Donc les distances de freinage font en sorte que ça joue beaucoup et on sait qu'en hiver, nos distances de freinage, en général, sont toujours rallongées un petit peu parce qu'à cause de la chaussée qui est glissante. Tout ça pour ces raisons-là, ça fait en sorte que le système de freinage est quand même très important et je te dirais même aussi important que nos pneumatiques sur notre véhicule pour avoir une tenue de route, une stabilité et un freinage adéquat. Donc ce n'est pas à négliger comme inspection et comme vérification. Le système de freinage, il y a aussi le disque de frein qu'il faut regarder. La surface, évidemment, oui, tu as raison, le disque de frein sur lequel la plaquette va s'appuyer là-dessus, ça fait en sorte que tous les particules qui sont rouillées, c'est des particules, dites-vous, qui ne sont pas efficaces au niveau du freinage. Donc il faut que cette surface-là soit miroir pour qu'on soit capable d'avoir une bonne adhérence et une bonne efficacité lorsqu'on appuie sur nos freins. L'autre point essentiel, une fois qu'on a fait une bonne vérification de notre système de freinage, c'est notre suspension et la direction. Ça aussi, c'est des points qui sont très importants parce qu'on sait qu'un amortisseur qui ne travaille pas bien en hiver est une cause aussi justement de dérapage de notre véhicule parce que le transfert de poids, maintenant qu'on prend une sortie d'autoroute et qu'on n'a pas des amortisseurs qui sont adéquats et qui ne travaillent pas comme il faut, fait en sorte qu'on va avoir un débalancement au niveau du poids et la voiture, à ce moment-là, peut perdre le contrôle de sa trajectoire. L'autre point aussi au niveau des pièces de conduite. On sait que les pièces de conduite sont essentielles. On a parlé d'alignement, ça, c'est crucial. Mais au-delà de l'alignement, pour la sécurité, si on a un jeu assez appréciable dans la direction, ça ne fera pas une direction précise. La conduite ne sera pas précise. Et on a besoin davantage d'une conduite précise en hiver, justement, quand on a à éviter les obstacles, quand on veut contrôler notre véhicule, quand il est en dérapage. Donc, si on a un jeu appréciable sur notre conduite, ça vient nous compliquer la tâche pour ramener notre voiture dans le droit chemin. Absolument, Jean-Guy. En terminant, Jean-Guy, parce que c'est notre dernière chronique mécanique, il faut demander à notre garagiste de confiance l'inspection mécanique. Il faut faire une inspection préventive pour avoir une bonne idée de l'ensemble de notre véhicule avant que l'hiver commence pour éviter les mauvaises surprises. Absolument, parce que c'est notre moyen de déplacement. La famille, on déplace notre famille, etc. On va toujours du point A au point B pour travailler. On reste en périphérie de la ville. Tout ça, tous ces facteurs-là font en sorte qu'on se doit d'avoir une voiture sur laquelle on peut se fier. Mais si on veut se fier sur notre voiture, il faut y apporter des soins appropriés. Et on le dit souvent, l'entretien préventif, ça a de plus en plus sa place. Les véhicules, aujourd'hui, dans le parc automobile, c'est des véhicules qui sont de plus en plus fiables. Mais par contre, demandent un certain entretien de base qui nécessite justement une vérification préventive. Et cette vérification-là, si on le fait adéquatement et au bon moment, on évite d'avoir une balade en arrière d'une remorque. Donc c'est plus intéressant de se rendre de nous-mêmes à l'atelier de mécanique, non pas être obligé d'y aller avec la remorque. Et ça aussi, les pannes, c'est toujours désagréable. On est toujours pressés aujourd'hui dans la vie. Puis on a une panne au moment que ça n'arrive jamais dans le bon temps. Ça arrive toujours dans un temps. Il faut aller à la garderie, il faut arriver à tout l'heure, puis on tombe en panne avec notre voiture. C'est jamais drôle. Ça fait que c'est des stress qu'on peut s'éliminer, qu'on peut passer à côté si on a un véhicule qui est entretenu adéquatement. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir. See you.